J'ai les styles, 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 je suis libre d'écouter, tous les styles, 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 il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous, je partage ici avec nous, entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai, bienvenue dans l'aventure. Et bonne fin d'avant-midi, belle gang de Main-Divin, bon début de soirée, que vous soyez sur cette belle planète. Bienvenue à cette chronique de l'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir la chronique Croire en la vie avec Dominique Gendret. Bon, bonne fin d'avant-midi à toi, Dominique. Bonne fin d'avant-midi, bonne soirée aux Européens qui nous écoutent. Oui, effectivement, le plaisir d'être sur le web, c'est qu'on peut rejoindre tout le monde actuellement. Donc, on va souhaiter la bienvenue aux auditeurs qui sont actuellement sur la radio de Radio VersaStyle. Bien, coucou à vous, bonne émission. Donc, je salue Nadège et maman qui est là. Bien, bon matin, bon midi. Bon début de soirée à toi, Nadège. Et les gens qui vont se connecter sur le live en direct actuellement. Ah, le système ne nous le marque pas, mais on a de connecter sur Dominique Gendret et Radio VersaStyle. Oui, bon matin, bon midi. Et vous allez arriver, donc, vous avez des questions pendant l'émission. Vous êtes en réécoute. Vous avez tous les liens pour rejoindre Dominique Gendret. Nul autre. Pas moi, Dominique. Aujourd'hui, beau sujet, Dominique. La puissance de l'amour ou comment ouvrir son cœur sans danger. Là, vous ne l'avez pas vu parce qu'il était à la radio, mais son petit cœur battait fort ce matin. Ah, quand j'ai vu le titre, j'étais comme... Tu sais, on est dans une période aussi où la beauté de la nature nous fait découvrir des belles couleurs, etc. Puis le kit. Et j'ai fait comme, bien, ça sent l'amour. Ça sent l'amour. L'amour, ça pourrait. Bien, oui, effectivement. C'est surtout qu'en fait, l'amour, tu sais, Mario, l'amour, c'est beau, c'est le fun. Quand on vit un nouvel amour, il est merveilleux et tout ça. Mais dans le fond, l'amour, il est où? Il vient d'où? C'est quoi? Dans le fond, c'est notre pilier, l'amour, je dirais. C'est vraiment un mot, un mot clé. L'amour est notre pilier. Parce qu'il est plus fort que tout. Il y a la phrase, l'amour est plus fort que tout. C'est un sentiment, c'est une émotion qui est immuable, qui est présente en permanence à l'intérieur de nous. Mais souvent, on l'oublie. On oublie que l'amour est toujours là. Et qu'est-ce qu'on fait? À cause de notre éducation, à cause de ce qu'on a vécu, on a oublié l'amour qui est dans notre cœur. On a oublié l'amour dans notre vie. Et puis, on est rentré dans des schémas, on est rentré dans des croyances. On a cru à des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Et on s'est mis dans des situations parce qu'on a cru que c'était ça, la situation qu'on devait vivre. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous apporter, je ne sais pas exactement sous quelle forme ça va se passer. Parce que moi, je reçois ce qui vient par le cœur et par les guides et tout ça. Mais j'ai vécu une situation il y a à peu près deux semaines maintenant. Et ça m'a fait me souvenir que j'avais déjà vécu ce questionnement-là, en fait. Parce qu'à un moment donné, on sent que la vie nous pousse dans un espace où elle nous pousse à ouvrir notre cœur. Alors, il y a toutes sortes de situations qui nous amènent là. Et à un moment donné, on a peur. On a peur d'ouvrir notre cœur parce qu'on a été échaudé, parce que ça a fait mal, parce que pour X raisons et blablabla. En fait, si ça a fait mal à l'époque, quand on a ouvert notre cœur, c'est parce qu'on n'était pas dans l'amour de soi. On était dans l'amour de l'autre. Et dans l'amour de l'autre, on se projette dans l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand l'autre s'en va, on tombe. Il n'y a plus rien. Mais quand on est vraiment dans l'amour de soi, qu'on sent son cœur qui s'ouvre. Et c'est vraiment ça qui s'est passé pour moi il y a deux semaines et qui s'est passé il y a quelques années aussi, quand j'étais jeune, plusieurs fois, à travers de la méditation, tout simplement. Dans des espaces de méditation où on arrive dans un espace où on se dépose à l'intérieur de soi. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que ça fait pouf et c'est solide et c'est pur et c'est juste merveilleux. Et c'est d'une puissance, mais incroyable. Parce que cet amour-là qui est à l'intérieur de nous, il est plus fort que tout, vraiment. Et c'est là que quand on arrive dans cet espace-là, on se rend compte que non seulement ce n'est pas dangereux d'aimer, d'être aimé. Mais en plus, on peut le vivre pleinement et sentir à quel point on peut aller récupérer, en fait, la force qui est là-dedans. Cette puissance d'amour qui est là va nous permettre de passer à travers à peu près, je dirais, n'importe quoi. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et quand on se met vraiment branché à cet espace-là à l'intérieur de soi, on crée des miracles, en fait. C'est ça qui se passe. L'amour crée des miracles, hein. Alors, oui. Donc, la puissance de l'amour, ce qui nous habite à l'origine, on est des générateurs de miracles. Complètement. Complètement. On est des générateurs d'amour sur pattes. On est de l'amour sur pattes. Et on le dit des fois. On le dit des fois à nos amis, mettre de l'amour sur pattes. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on est vraiment de l'amour pur en soi. Mais on l'a oublié. On l'a oublié par tout ce qu'on a vécu. Parce qu'on porte aussi de nos karmas, notre âme générationnelle. Nos cellules ne sont pas pures, pures. Quand on arrive au monde, notre âme est pure. Mais pour le reste, il faut s'occuper un peu de ce qui se passe aussi avec ça. Donc, en fait, si on revient par exemple à l'enfant. L'enfant, il naît. Il est tout pur. On a l'impression qu'il est tout pur, qu'il va bien, qu'il est tout un petit tête plein d'amour. On a juste envie d'y donner de l'amour. Puis, il va grandir, il va grandir. Puis, souvent, il va grandir dans sa spontanéité. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que l'enfant, il est spontané. Il est dans l'amour pur. Il crée, il parle, il crie, il chante, il pleure. Mais c'est de l'amour pur. Parce qu'il est juste dans son authenticité. L'amour, c'est authentique. Et l'enfant, il est dans son authenticité pure, complètement, jusqu'à temps qu'éventuellement, il commence à avoir des « non, fais pas ci, non, fais pas ça, prends une flac. » Et toutes sortes de choses qu'on va lui dire, qu'il va le « voyons, pourquoi il me dit ça ? Voyons, qu'est-ce que j'ai fait ? » Et qu'il va comme le faire sortir d'un espace, puis se ramener à l'intérieur pour « ok, qu'est-ce qui vient de se passer ? » Et c'est pas conscient, l'enfant, c'est pas conscient. C'est beaucoup dans l'inconscience. Donc, il va réagir à sa façon, de différentes façons. Et des fois, on comprendra pas comment il va réagir, on comprendra pas pourquoi il réagit comme ça. Parce que nous, on comprend pas qu'est-ce qu'on lui a dit, qu'est-ce qu'on lui a fait. Et du coup, quand on va plus loin, éventuellement, les pédatres, les psychologues pour enfants, ils vont aller par le dessin, ils vont aller par de différentes façons pour trouver pourquoi l'enfant n'est plus dans son espace d'amour, finalement. Pourquoi il va pas bien ? Et c'est là qu'on va découvrir qu'en fait, qu'il a imprimé des choses qu'on lui a dites, qu'on lui a faites, et qui lui ont fait mal, et qu'il sait pas comment les gérer. Et ça peut aller très, très loin. J'ai regardé une série hier, et puis l'enfant de 12 ans qui tue ses parents. Ça va très, très loin. Parce qu'il y a ce manque d'amour-là. Et il l'a pas reçu, ou alors il a été tout le temps barouatté, comme on dit au Québec, il a été tout le temps bardassé. On l'a tout le temps engueulé, on lui a dit, fais-ci, fais-pas-ci, fais-pas-ça, t'es qu'un imbécile, t'es qu'un nul, t'es qu'un ci, t'es qu'un ça. Puis un jour, il y a quelque chose qui shift à l'intérieur du cerveau, il n'y a plus d'émotion, ça finit là. Et c'est la colère magistrale qui sort avec tout ce qui peut arriver. Donc là, on va vraiment à l'extrême, on s'entend. Là, on est vraiment à l'autre bout total, à l'autre extrême du sujet d'aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que l'amour, il est là, il est pleinement présent à l'intérieur de soi. Et je vous dirais, pour avoir été une enfant qui a grandi jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai grandi avec ma maman, et on avait vraiment du plaisir ensemble, on était bien et tout. C'était les cinq premières années de ma vie, on était très heureuse en soi, même si mon papa, je ne le voyais pas souvent. Et puis un jour, à l'âge de 5 ans, ma mère s'est remariée avec un homme qui était violent, tyrannique, blablabla, bref. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, ma vie a complètement viré. Et donc, il a fallu que cette espèce de spontanéité, de bonheur, de joie qu'on vivait tous les jours avec ma maman, elle n'était plus là. Elle n'était plus là et ça a été rentré quasiment du jour au lendemain dans un monde complètement nouveau, complètement inconnu, d'engueulades, de violences physiques, de violences verbales. Ouh là, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de me cacher. Et là, petit à petit, je suis rentrée dans mon trou, je suis devenue une petite souris, et puis je me suis cachée dans ma chambre pendant des années et des années. Mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours quelque chose qui disait « l'amour est plus fort que tout ». Et j'avais toujours envie d'amener cet amour-là quand même à travers le monde. J'avais envie de le partager aux gens. Alors, au début, je le faisais un peu maladroitement parce que quand on est enfant, puis qu'on vit dans cet espace où il y a un côté où je devais me cacher, puis il y a un côté où j'avais envie d'être quand même un petit peu bien, fait que je faisais un petit peu, voilà, j'essayais de trouver un équilibre là-dedans. Et puis bon, il y a eu des traumas qui sont venus s'installer par-dessus tout ça. La vie n'a pas été évidente, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont peut-être aussi vécu des moments difficiles dans leur vie, tout en sentant à l'intérieur qu'il y a toujours, toujours de l'amour qui est là. Il y a quelque chose de plus fort que tout. Plus fort que tout, et on ne serait pas résilient, et on ne passerait pas à travers tout ce qu'on passe si on ne croyait pas et si on ne sentait pas qu'on a de l'amour au fond de soi. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. On passe tous à travers des moments difficiles. Et qu'est-ce qui nous tient, et qu'est-ce qui nous fait garder l'espoir, et qu'est-ce qui nous amène vraiment à toujours passer à travers quand même ? C'est parce que, oui, on a de l'espoir, mais surtout, on sait que ce qu'on veut vivre, et notre but ultime, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est vivre cette paix à l'intérieur de soi. Alors, on a ce côté, à l'intérieur de soi, vraiment aimant. Aimant, aimable, aimé, et ça, on ne s'en rend pas toujours compte, malheureusement, parce qu'on a toujours été officiellement aimé. Alors, on est aimé sans s'en rendre compte, puis on regarde les gens, puis on se demande comment est-ce qu'on fait pour être aimé ? Moi, ça m'est arrivé longtemps. Pendant longtemps, j'avais l'impression d'aimer, et j'aimais à ma façon, mais de façon dépendante, affective, parce que je ne m'aimais pas, moi, à l'intérieur de moi. Jusqu'au jour où j'ai... C'est la voie. Hein? C'est le chemin, c'est le seul et unique chemin. Tu sais, des fois, on dit toujours, « Ah, mais tu as toujours le choix dans la vie. » Ben, pour aimer, je pense qu'il y a juste une voie. C'est ça, il y a juste une voie. Puis ce qu'il y a aussi, c'est que, comme moi, je dirais que j'étais une handicapée de l'amour. Et on est beaucoup des handicapés de l'amour. Parce qu'on ne l'a pas reçu. On n'a pas été aimé. On n'a pas été guidé. On n'a pas grandi dans un espace où on nous a montré l'amour. On nous l'a donné de façon à ce qu'on le ressente. Vivant dans un monde de violence, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis blindée. Fermée. Ça s'est arrêté-là. Il n'y a plus rien qui est rentré. Il n'y a plus rien qui sortait. Bon, ça m'a pris des années de thérapie avant d'être capable, un jour, dans la quarantaine, de ressentir pour la première fois de ma vie que j'avais quelqu'un qui m'aimait et de ressentir l'amour dans mon cœur. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Parce que toutes ces années-là, avant, par peur de la violence, par peur de tout ce que j'avais vécu, j'avais gardé mon cœur fermé. Puis je savais comment l'ouvrir. Je ne savais juste pas comment. Je voulais bien, mais je ne savais pas comment. Et le comment, en l'occurrence, je ne peux pas vous l'expliquer. Parce que c'est quelque chose qui arrive un jour comme ça. C'est à force de cheminer, à force de vouloir aller de l'avant, à force d'avoir envie de vivre cet amour-là, il se passe quelque chose à un moment donné. Et puis voilà, ça s'est arrivé. La seule chose que je me souviens, par contre, c'est que quand j'ai commencé à ressentir que quelqu'un m'aimait vraiment, que je sentais dans mon cœur que ça rentrait, c'est après avoir réglé mon problème, mon schéma, en fait, d'abandon, ma peur d'être abandonnée. Et le jour où ça s'est réglé, c'est après que j'ai pu enfin ressentir d'être aimée. Donc, il y a des choses, il y a des schémas à guérir. C'est puissant, les carapaces, comme l'abandon, les trucs de même. Ça s'installe, c'est ancré profond. C'est très, très profond. Puis le jour où on dégage, que ce soit la peur du rejet, de l'abandon ou la peur de l'envahissement, parce que c'est nos deux principaux schémas de vie, en fait, dans nos relations, si on règle celui qui nous appartient le plus, parce qu'on a tous un petit peu les deux. Des fois, les gens ont pas mal l'égal, des fois, ils ont beaucoup plus l'abandon, le rejet ou beaucoup plus l'envahissement, ces peurs-là. Quand on règle la peur de fond, à ce moment-là, on peut enfin s'ouvrir et sentir son cœur être aimable, et ensuite, pouvoir le laisser être aimé. Et moi, ça m'est arrivé, comme je vous dis, au début de la quarantaine, et j'ai dit, ça a été comme, « Oh my God, le cadeau que ça a été de recevoir, de sentir que je suis aimé. » Alors, on le sait avec notre tête, mais comment faire pour le ressentir dans son cœur? C'est comme je vous dis, le comment, il arrive un jour, on sait pas pourquoi ça arrive un jour. Moi, c'est arrivé après avoir justement réglé ce schéma d'abandon. Et puis, ça m'a permis, enfin, de pouvoir me sentir plus solide. Solide, tout simplement, dans mon cœur. Solide comme étant, « Ok, ok, je sens que je peux me déposer dans cet amour-là. » Et sentir aussi que c'est grâce à l'amour que, dans ma vie courante, les choses vont bien aller. C'est pas en me braquant, en étant en colère, en étant triste, en n'étant pas contente, en étant insatisfaite, que je vais créer quelque chose de positif dans ma vie. Oui, parce que c'est pas une zone qui fait partie de l'énergie d'amour. Pas du tout. Fait que quand on est toujours dans ses émotions négatives, et qu'on projette ses émotions négatives, on va rien créer de positif. Donc, en fait, malgré tout ce qu'on vit, qui peut être un petit peu plus compliqué par bout, où on a toujours, toujours à rester connecté à l'amour de soi, à l'amour qui est à l'intérieur de soi. Et la vie, je vous dirais, a été... J'ai eu une vie extrêmement difficile jusqu'à l'âge de 50 ans, 52 ans. Et puis un jour, tout a débloqué. Mais quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, en fait, j'ai eu trois expériences de mort imminente. Chaque expérience de mort imminente m'a amenée dans cet amour-là. Mais carrément, tout de suite, dans l'espace de l'instant, j'étais arrivée dans la lumière à ressentir cet amour-là. Et je pense que c'est la vie qui m'a apporté ces trois expériences-là pour me dire, courage, il est là, l'amour, il est là. Mais la seule façon que l'univers pouvait me le montrer, c'était en me faisant vivre ces moments d'expérience de mort imminente. Et la troisième a été fulgurante, extraordinaire. Vraiment, là, je suis restée en état d'éveil pendant trois mois après l'accident. Et ça a été juste, waouh, parce que pendant trois mois, je ne vivais que dans l'amour. À tel point que je n'avais aucune souffrance, malgré tout ce que j'ai eu. J'avais le corps cassé en petits morceaux. Je n'avais aucune souffrance. Alors, c'est sûr que là, on est décollé. On est entre deux, entre le physique et les autres plans. On s'entend. Mais c'est un état d'éveil absolument extraordinaire parce qu'on n'est que dans l'amour. Et pendant ce temps-là, dans la maison, les trois mois que j'étais à la maison, en convalescence, il n'y a plus personne qui s'engueulait. Parce que le soleil rayonnait parce que moi, je me tirais de l'abonnement. C'est moi qui étais dans mon lit en convalescence. Puis c'est moi qui faisais rire les gens à la maison. Puis c'est moi qui leur amenais de l'amour, en fait. C'est comme si ce cadeau-là, oui, ça a été difficile à vivre physiquement et psychologiquement, mais le cadeau est extraordinaire parce que c'est cet amour-là, cette puissance d'amour-là qui est vraiment revenue et qui m'a permise de transmettre ça automatiquement à tout le monde autour de moi et ce que j'ai fait depuis ce temps-là et que je fais encore aujourd'hui. Pour moi, c'est tellement, tellement important de faire vous souvenir toujours, toujours que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant et ce qui est toujours là. Et est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut peut-être mentionner d'une certaine façon que quand tu arrives à cet état-là, quand tu fais ce voyage-là, que ce qui vient ressortir, c'est que tu es profondément touché par l'amour. Donc, moi, j'ai toujours été touché par l'amour universel et tu ne peux plus ne plus le porter. Inconsciemment, tu ne peux plus ne plus le porter. Donc, sinon, tu te tirer de façon extraordinaire. Donc, effectivement, on a Sylvie qui dit, bien, merci beaucoup ce message. Je me reconnais tellement et je suis convaincu que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, que ce soit en écoute direct ou en réécoute, vous allez peut-être avoir une facilité à reconnaître beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on vit tous ces espaces difficiles, compliqués où on va aller se réfugier dans nos peurs parce que c'est ça qu'on connaît finalement. Parce qu'on a eu peur et qu'on sait comment se cacher, se blinder, on va retourner là-dedans. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de retourner dans l'amour. Mais là, c'est plus compliqué parce que c'est soit qu'on l'a blindé, on l'a mis dans un tiroir, on l'a oublié, on ne sait plus comment l'attendre. Puis c'est en grattant tranquillement, doucement, en faisant de la méditation, en allant peut-être éventuellement en thérapie, en prenant soin de soi, qu'on va tranquillement, tout doucement, s'ouvrir à cet amour-là. Et je sais que quand j'étais jeune, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps parce que mon cœur était tellement blindé, blindé de peur de tout ce qui pourrait m'arriver parce que j'avais vécu de la violence, que je n'arrivais plus à rejoindre cet amour-là à l'intérieur de moi. Donc ça a pris du temps, ça a pris des années de thérapie. Aujourd'hui, ça irait beaucoup plus vite parce que la conscience va 100 000 fois plus vite qu'à l'époque, qu'il y a 30-40 ans en arrière. Mais moi, ça m'a pris plusieurs années avant d'ouvrir ce cœur vraiment et d'être capable de dire, OK, j'accepte, j'accepte de vivre cet amour-là, de vivre cet amour-là pour moi, dans le fond, de le recevoir. Parce que c'est comme je dis dans certaines de mes émissions, vous m'avez peut-être déjà entendu, c'est bien beau de dire, je veux recevoir, si, mais est-ce qu'on est prêt à recevoir? C'est souvent ça. C'est souvent la question qu'il faudrait commencer à se poser dans plein, plein de demandes qu'on peut faire. Et moi, j'en avoue des exemples, bon, parce que je côtoie beaucoup d'humains extraordinaires et les questions qui reviennent, c'est justement, ah, mais qui tu veux, est-ce que tu es prêt demain matin à recevoir 10 000 $? Est-ce que tu es prêt demain à recevoir l'amour de ta vie? Toi? Et c'est les questions qu'on devrait se poser en premier à chaque demande qu'on fait. Exactement. Exactement. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça qui s'est passé pour moi il y a à peu près deux semaines. Je suis allée, le matin, quand je peux, quand j'ai le temps, je vais me balader au bord de la rivière près de chez moi sur la piste cyclable. Tu me fais des petites vidéos. Ouais, je vous fais des petites vidéos et puis des fois, je vous fais des photos et tout ça. Et ce matin-là, j'étais assise au bord de la rivière et j'étais là et j'étais en cheminement en disant, ok, ça pousse, le cœur pousse là. Le cœur, il veut ouvrir, il veut ouvrir mais j'ai pas, j'ai pas, oh, il peut arriver ça, il peut arriver ça et puis il peut arriver ça. On a tellement, tellement, tellement de peurs de choses qui pourraient potentiellement peut-être un jour arriver. Oui, c'est possible mais est-ce que j'ai envie de créer ça? Pendant de moi, ça me fait non. J'ai pas envie de créer ces peurs-là. Donc, si j'ai pas envie de créer ces peurs-là, qu'est-ce que je fais? Mais là, c'était compliqué parce que j'avais le choix soit de dire, j'ouvre mon cœur et je me dépose dedans, dans la moune, ou je le ferme et je continue dans mes peurs. Ce qu'on fait la plupart du temps et même quand on est en relation avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, on peut être carrément dans ses peurs et sur les frais. On est tous là-dedans, c'est juste normal. Mais ce matin-là, assise sur mon caillot avec le beau soleil et la rivière qui coulait, j'ai fermé mes yeux et puis j'ai juste dit « Ok, aujourd'hui, j'accepte de recevoir tout l'amour qui m'est dû par droit divin et je le reçois. » Et ça a fait « Pfff ! » Il y a quelque chose qui s'est passé en moi là. Ça a comme dégagé toutes les peurs. Juste le fait d'accepter. Je vous en parle, j'ai encore les frissons. C'est vraiment le fait de dire « J'accepte, j'accepte de recevoir. » Et ce n'est pas la première fois dans ma vie parce que j'ai des guides qui me parlent assez souvent, qui m'envoient des enseignements et qui me demandent de faire des choses et de raconter des choses des fois et qui me donnent des missions aussi. Et quand ils me donnent des missions, des fois, je suis un peu réfractant. « Faut-le-mien ! » Puis au bout du compte, on me dit « Ok, j'accepte. » Et là, ce qui se passe, c'est comme un flot. Il y a un flot d'énergie qui arrive et qui me permet de transmettre encore plus, qui me permet d'enseigner encore plus, de partager encore plus, de donner des nouveaux outils, d'amener des choses nouvelles autant à moi dans ma vie que dans la vie des gens autour de moi. Alors, c'est des étapes de vie, mais plusieurs fois dans notre vie, on a eu et on doit accepter de recevoir des choses, accepter de prendre des décisions profondes. Je me souviens quand j'avais 28 ans, je n'arrêtais pas à l'époque d'avoir des accidents. Alors, j'avais eu mon accident à l'âge de 14 ans, le gros accident, puis après un autre avec un autre vélo moteur, après mon vélo, après la première voiture, la troisième voiture. À 28 ans, j'ai dit « La salle à ma frère. » Je venais encore une fois de me faire rentrer dedans par une voiture. Et c'était régulier. Et là, j'étais, à l'époque, je faisais du revert avec une dame que j'aimais beaucoup, Michel Favreau, à Montréal, qui a été vraiment ma mentor en revert et en cours en miracle à cette époque-là. Et on était en revert. Et là, on arrive dans une clé à un moment donné, vraiment dans un espace précis. Et là, Michel, elle me dit « T'es devant un choix. » Je dis « Ok, c'est quoi le choix ? » Et moi, j'étais en plein revert. Elle me dit « T'as le choix de vivre ou de mourir. » Mais c'est toi qui dois choisir. Et c'est pour ça que t'as tout le temps des accidents parce que ta pulsion de mort est plus forte que ta pulsion de vie. Ah, ok. Ça a été une grosse décision. Vraiment une très grosse décision que j'avais à prendre. Mais je ne me rendais pas compte que j'étais plus encore tiraillée vers la mort que vers la vie. À l'époque, je n'avais pas encore complètement... Mais je n'avais pas atterri. Je ne m'étais pas encore incarnée parce que dans mon accident à l'âge de 14 ans, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'énergétiquement, j'étais parvenue sur Terre. J'avais un demi-pied, un petit bout de doigt de pied sur Terre puis le reste était en l'air. Ça fait que toute ma vie, je flottais entre les deux. Et là, forcément, ce que je vivais était tellement compliqué et difficile dans mon cœur dans les années que je passais qu'il y a des bouts où j'avais plutôt envie de retourner dans l'espace de mort imminente dans laquelle j'avais été à l'âge de 14 ans. Alors, j'étais tout le temps tiraillée entre les deux. Et là, Michel me dit, il faut que tu décides. Tu vis ou tu m'aimes. Oh! Ça, c'est la question qu'on nous pose. Et ce jour-là, j'ai accepté. J'ai dit, OK, je veux vivre. Et à cette époque-là, j'avais un an que je n'avais pas de voiture parce que justement, ma dernière voiture avait été scrap finale parce que je m'étais fait rentrer dedans mais je n'avais plus d'argent pour m'en acheter une autre. Ce jour-là, je suis sortie de ma séance avec Michel. Je suis allée chez le concessionnaire auto et je me suis acheté ma première auto neuve parce que toutes mes autres étaient des minutes, des secondes mains. Mais au prix que je voulais et cette voiture-là a été le début d'une nouvelle vie pour moi parce que je n'ai plus jamais eu d'accident après ça. Et ça, c'est la fin. Tu développes quelques commentaires. Écoute, bon, Sylvie qui dit ça donne espoir. Ça donne espoir. Lily qui est sur Facebook, qui est Ouseur. je suis allée voir. C'est Lily et Jace qui sont là. Bonjour, mes nouveaux-nés. C'est une réveille qui dit oh wow. Et Edith qui dit qu'il se demandait c'est où que le rebirth a été fait. mais écoute, c'est quand même extraordinaire quand la mort s'installe et le choix de la question. Le choix. Est-ce que tu désires vivre ou mourir? Exactement. C'est tellement puissant cette question-là. Elle est extraordinaire. Et plus tard, une couple d'années plus tard, parce qu'à partir de ce moment-là, ça a été aussi une époque où j'ai commencé à faire beaucoup d'ateliers avec les Sanyasim d'Ocho, avec ma Prémo, avec, on a fait beaucoup de méditation, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et un jour, je me souviens, j'ai eu une autre fois à dire oui encore à la vie. J'étais en méditation et c'est là, j'ai reçu carrément le faisceau de lumière qui m'a dit, est-ce que tu veux vivre ou mourir? Et c'est parce que, on dit oui, mais il y a toujours des pleurs à enlever encore. Puis il y a encore des choses qui font qu'on les enlève encore tout au long de notre vie. On enlève des pleurs jusqu'à dire qu'on dit vraiment oui à la vie. Surtout que moi, j'avais encore plus ou moins mis les pieds sur terre, plus en tout cas. Bref. Et c'était en pleine méditation. J'ai senti le faisceau de lumière arriver et dit, OK, maintenant, c'est à toi de dire oui à la vie. Et j'ai dit oui à la vie et après ça, j'ai fait un rituel avec des amis, un rituel sacré pour dire oui à la vie. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit oui à la vie, je suis restée en vie, je n'ai plus eu d'accident, tout s'est bien passé. Mais je me suis incarnée finalement qu'à l'âge de 52 ans. Toujours est-il que, voilà, aujourd'hui, j'ai les deux pieds sur terre, ça va bien. Je pense que, je pense qu'aujourd'hui, si j'ai été capable d'ouvrir mon cœur, il y a deux semaines, de la façon dont je l'ai fait, avec cette acceptation profonde de dire OK, j'accepte. J'accepte non seulement de recevoir, mais de vivre cet amour-là pleinement. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se dépose et c'est là qu'on sent à quel point ça vient du cœur, ça vient de l'âme, ça vient des tripes, à quel point cet amour-là est puissant à l'intérieur de soi. Et surtout, cet amour-là, et ça, je l'avais déjà expérimenté en méditation, justement, à l'époque où je faisais beaucoup de méditation, avec les Sagnacines d'Ocho dans les Laurentides à l'époque, il y a 30 ans en arrière, et où vraiment, j'étais dans cet espace de méditation et où je sentais à quel point la puissance de l'amour est plus forte que tout. C'est comme on devient invincible quand on est dans l'amour de soi. Et c'est ça qui est incroyable, contrairement à ce qu'on pense de « ouais, mais si je suis en amoureux et si j'ose rentrer dans une relation, je vais subir plein d'affaires puis il y a plein de trucs qui vont se passer puis ça va être négatif puis je vais avoir peur. » Non, c'est justement quand on est vraiment dans le vrai amour, il n'y a rien qui peut se passer de négatif, rien du tout. Et c'est de la vigilance, par exemple, parce qu'on a toujours notre petit égo puis nos croyances puis nos blessures puis nos affaires qui remontent tout le temps puis qui viennent rien. Mais non, quand on est vigilant puis qu'on reste aligné sur l'amour puis on tasse ce qui ne nous appartient plus, parce que ce n'est pas ça la vie. Les peurs, là, ne sont que de passage. L'amour, lui, est immuable et permanent. Et ça, c'est une phrase du cours « Un miracle est extraordinaire. » Il dit, on a chacun une autre façon de le dire, mais ce que ça revient à dire, c'est là où il y a de l'amour, la peur n'a pas sa place. Et là où il y a de la peur, l'amour n'a pas sa place. Alors vous avez le choix, c'est où la peur, où l'amour. Mais les deux ensemble, c'est impossible. Donc à partir du moment où on reste dans nos peurs, on n'est pas dans notre amour. Puis le jour où on est vraiment dans l'amour de soi, on n'a plus peur de rien. Comme je vous disais quand je suis sortie de l'hôpital à 14 ans, les deux, trois mois d'éveil que j'ai eus après, je n'avais peur de rien. Mais rien du tout. Et c'était comme wow, just wow. C'est incroyable de vivre cet amour-là d'une pureté, d'une grandeur, d'une puissance absolument incroyable. Et ce que j'ai fait il y a deux semaines en acceptant de vivre cet amour-là, c'est ce retour au cœur et ce retour à la puissance d'être que je suis en majuscule. Puis ça, je vous l'invite vraiment à vous le dire, à vous le ressentir. Je suis. J'existe. Et je ne suis que dans l'amour, en fait. Je ne suis qu'amour. Je suis amour. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui fait que quand on est conscient qu'on est dans une relation ou qu'on entre dans une relation, même avec nos parents, nos amis, notre amoureux, peu importe, mais qu'on reste dans l'amour de soi d'abord à ressentir cet amour-là, alors on peut le partager avec l'autre. Et là, il n'y a absolument plus rien de dangereux. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on est dans cet amour-là, on est dans le moment présent. C'est comme une méditation permanente de vigilance de rester simplement là, ici, maintenant, dans l'amour de soi. Alors, je parle de vigilance parce qu'on a toujours, on est toujours un peu tiraillé quand même parce qu'on a notre égo qui fonctionne derrière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il faut qu'il soit là. Hein? Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. En fait, il nous ramène, du coup, il nous oblige à nous ramener tout le temps. Oui. OK, OK, non, je ne te veux pas, je ne te veux pas. Non, 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 moi, je reste ici. Je reste dans mon amour pour moi, je reste dans mon amour pour mes amis, ma famille, mon amoureux, peu importe. Je veux rester dans l'amour de moi et je veux juste rester aligné là-dedans. Et c'est ça qui fait que c'est absolument extraordinaire d'accepter un jour. OK, j'accepte d'ouvrir mon cœur à l'amour pleinement pour moi d'abord, évidemment, et aussi des autres. J'accepte de recevoir l'amour des autres. Et en restant aligné sur ce qu'on est vraiment, sur l'amour de soi, ça se reflète autour de nous et ça se reflète dans les gens qu'on aime, évidemment, et qui vont nous voir fonctionner d'une nouvelle façon. Ce ne sera plus avec la peur qu'on va aimer ou qu'on va tenter d'aimer parce qu'aimer avec la peur, c'est comme impossible, mais d'aimer vraiment, tout simplement. Et quand on aime vraiment et simplement, on est juste calme, on est juste bien. C'est comme je vous disais, c'est comme une espèce de méditation permanente. En fait, on est juste là, on est déposé en soi et on n'a plus peur de rien. Et du coup, c'est sûr que les situations vont nous amener à nous, vont nous obliger à nous réaligner sur cette décision tout le temps, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas parce que je me suis déposée un jour à accepter de recevoir de l'amour, à accepter de vivre l'amour pour moi et pour les autres, que la vie devient un petit paradis. Non, non. C'est un paradis en soi parce qu'à ce moment-là, oui, je vis pleinement mon paradis à l'intérieur de mon cœur de ce que je vis dans cet amour-là. Mais ce qui est important, c'est de prendre à ce moment-là toutes les petites situations qui nous arrivent qui pourraient nous déstabiliser et puis juste les observer. Observer, OK, pourquoi ça me déstabilise? Pourquoi ça pourrait me déstabiliser? OK, est-ce que j'ai envie de rentrer là-dedans? Est-ce que c'est vrai que ce qui se passe là, j'ai à le vivre? La plupart du temps, c'est non. C'est non. Je n'ai pas, c'est pas ça qui est là. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que quand on trans, quand on communique avec l'autre personne, si on est en relation en couple, par exemple, ou avec notre amie ou notre maman ou notre papa ou peu importe, on communique de cœur à cœur. On est vraiment de cœur d'âme avec l'autre personne. On n'est plus d'égo à égo. Donc, on ne va plus chercher les conflits, on n'est plus dans nos peurs, on n'est plus dans notre colère, on n'est plus dans notre tristesse, dans nos émotions négatives, on est juste dans de l'amour. Puis quand on n'est que dans de l'amour, on le rayonne. Qu'est-ce qui se passe? On l'attire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On vit dans l'amour. C'est résumé beaucoup, je vous raconte histoire bien résumée, mais en soi, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre vraiment. C'est d'oser être dans son cœur, oser être dans l'amour de soi, oser ouvrir son cœur malgré tout ce qu'on a pu vivre, malgré tout ce qui a pu être difficile. On se retrouve à un moment donné devant le cœur qui veut s'ouvrir puis toutes les peurs qu'on voit en avant. On en a là, il y en a une pilée de peurs en avant qui pourraient éventuellement un jour potentiellement nous arriver. Mais on a le choix de dire non, je ne veux pas que ça m'arrive ça. Moi, je veux vivre dans l'amour, point. Dans une relation avec qui que ce soit qui soit dans l'amour. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'on ouvre notre cœur, qu'on se laisse déposer dans cet amour-là, qu'on se laisse le rayonner, qu'est-ce qui se passe? Les autres autour de nous vont aussi être de plus en plus touchés et donc de plus en plus nous rejoindre à leur façon, avec leurs blessures, avec leurs croyances, avec leur schéma de vie, avec ce qu'ils ont à vivre et ce qu'ils ont vécu. Mais nous, si on reste bien alignés dans notre amour, on va pouvoir leur transmettre cet amour-là. Et donc, du coup, peut-être les aider aussi à ouvrir leur cœur à l'amour. Ouvrir le cœur à l'amour! Écoute, c'est quelque chose, c'est une aventure que chaque humain vit de façon extraordinaire. C'est des découvertes à chaque fois et je mentionne, j'aime bien quand tu mentionnes le fait, quand tu prends le choix de décider, tu prends le choix de la vie ou de la mort, moi, j'essaie, en 2014, je disais à tout le monde, j'étais convaincu que je venais de prendre le meilleur choix, la vie, de façon extraordinaire et on sait très bien, bon, par les événements, il y a quelques temps, j'étais de nouveau avec ce choix-là. Donc, mais c'était juste différent. C'était juste différent, tout simplement. Et je le mentionne, je suis convaincu que lorsque c'est ouvert, c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître. Tu as goûté, tu as senti, tu as vu. Moi, j'étais sceptique, donc c'est sûr que quelque part, j'avais besoin de preuves et les preuves, que je demandais, il était extrême dans mon cas à moi, si j'avais besoin de ce passage-là, tout simplement. Mais maintenant, je vais l'amener avec beaucoup plus de douceur si jamais il y a des nouveaux passages qui sont exigés. On a le droit d'être doux. On a le droit d'être doux avec nos expériences. Pourquoi se flageller tout le temps? On n'a pas besoin de se flageller. C'est fini ce temps-là où on devait trimer dur pour y arriver, c'est fini. Aujourd'hui, là, c'est comme, OK, j'accepte d'ouvrir. J'ai envie de vivre ça. Et d'où aussi la phrase qu'on peut se répéter régulièrement, plusieurs fois par jour, que ce soit pour l'argent, pour l'amour, pour la santé, peu importe. Je demande à recevoir tout ce qui m'est dû par droit divin. Et je remercie de tout mon cœur, de tout ce qui pourrait m'arriver. Alors, je demande de l'amour, je demande de l'argent, je demande de la santé. Et tout ce qui m'est dû par droit divin est mieux encore et plus encore. Et je remercie de tout mon cœur de tous les cadeaux que la vie me donne à tous les jours. Parce que c'est vraiment des cadeaux. Bon, des fois, ils sont un peu mal emballés, là, mais au bout du compte, quand on ouvre le petit nul, c'est sûr que le beau cadeau est là. Et de plus en plus, Dominique, est-ce que tu peux peut-être apporter le point de dire que tu as mentionné que peut-être qu'ils sont mal emballés, mais que le plus en plus, c'est percevable les cadeaux qui se présentent. On les sent de plus en plus, les cadeaux qui arrivent. Plus on est aligné avec notre cœur, plus on accepte de recevoir, de se déposer dans son cœur et de recevoir de l'amour autour de nous, plus les cadeaux, ils vont arriver et puis on aura juste à les déballer. Ça va s'arrêter là, il n'y aura plus de complications, il n'y aura plus de trois nœuds à défaire avant. C'est comme non, on va tirer sur la boucle et puis le cadeau va s'ouvrir et puis c'est tout. C'est juste wow, c'est juste wow de dire merci. C'est ça qui est important. Et je vais répéter la phrase parce que je vois que Sylvie la demande. Elle dit je demande à recevoir que ce soit de l'argent, de l'amour, de la santé, je demande à recevoir tout ce qui m'est dû par droit divin. Et je remercie. Alors c'est important de vraiment rester aligné. C'est ça qui est le plus difficile je dirais, c'est cette vigilance. Cette vigilance quand on commence à ouvrir son cœur puis à prendre soin de soi. De dire ok, maintenant je reste connecté. Je reste connecté. Je ne me déconnecte plus de moi-même. parce qu'on a tendance à le faire, à être dans l'aide aux autres, à vouloir sauver le monde, ou tomber amoureux mais en donnant tout son pouvoir à l'autre. Non, 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 non. Là, je reste alignée, je reste avec moi, je reste dans mon cœur et je reste vigilant à rester dans ce cœur-là tout en vivant toutes les expériences que la vie va me donner. Toute expérience étant positive en soi, même comme on disait tantôt, si c'est peut-être des fois un petit peu mal emballé parce qu'il y a éventuellement quelque chose à comprendre. On a encore quelque chose à comprendre, on a peut-être encore quelque chose à guérir, on a un karma à libérer, on a un transgénérationnel à lâcher, on a des blessures qui n'ont pas été cicatrisées encore dans notre âme, dans notre cœur. C'est ça le cadeau mal emballé, en fait. Mais le jour où on déballe le cadeau, on accepte de prendre ce qui est là, qui est compliqué à vivre et puis d'en prendre soin, d'en prendre soin avec tout notre amour pour nous-mêmes. On prend soin de la blessure, on prend soin du karma, on prend soin du transgénérationnel. À ce moment-là, ça va se libérer et on va pouvoir continuer notre chemin mais toujours en restant aligner vraiment sur notre cœur, sur ce qu'on a à vivre. Et on a, c'est lui qui dit merci pour la phrase, merci beaucoup, oui. Et on a, je ne sais pas si c'est Lily encore qui est sur Faiseur Youthbook mais qui dit ce sera son prochain mantra pour les 21 prochains jours. Quelle bonne idée! Ah mais moi, c'est tous les jours, ce n'est pas 21 jours, c'est tous les jours et toute l'année. 365 jours par année, les amis. Mais tu sais quoi? J'avais oublié que je pouvais le faire à tous les jours. je m'installe des grandes habitudes. C'est ça. Mais vraiment tous les jours et moi, c'est des petites phrases qui se disent tous les jours, n'importe quoi dans la journée et puis surtout quand on se couche le soir, c'est juste magnifique. Je demande à recevoir mais surtout merci, merci. Moi, je suis là le soir mais c'est wow! Mais j'ai eu le cœur mais qui explose de gratitude de voir tout ce que je reçois tous les jours depuis que j'ai commencé à parler avec cette phrase-là notamment. les cadeaux que ça m'apporte, c'est juste incroyable, c'est miraculeux. Fait que oui, dites-la tous les jours, plusieurs fois par jour mais c'est pas juste de la dire, on s'entend. C'est vraiment de la ressentir. Ressentez à quel point vous êtes prêts à recevoir. Autre question, est-ce que vous êtes prêts à recevoir? Donc, ressentir après avoir vraiment été clair avec soi qu'on veut recevoir tout ce qui nous est dû par droit divin. Et ce qui nous est dû par droit divin est totalement illimité et infini. Donc, ça peut être n'importe quoi, des millions de dollars, un amoureux extraordinaire, un bateau, une maison, tout ce que vous voulez sans oublier la santé, n'oubliez jamais la santé. Ça là, c'est primordial parce que si on n'est pas en santé, le reste, il va falloir des millions et on ne s'en sentira rien. Effectivement, on a besoin. Primordial. Vraiment, la santé, c'est primordial. Je demande vraiment la santé à tous les jours aussi. Donc, c'est important de prendre soin de soi, de rester connecté à soi et de ressentir la demande qu'on fait tous les soirs et surtout de remercier pour tous les cadeaux qu'on a reçus durant la journée qui sont incroyables. C'est juste cadeau, comme on dit. Gratitude. Gratitude, Marion. Gratitude. Gratitude à tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont là qui ont osé écrire des commentaires, poser des questions aussi. Donc, c'est agréable, ces échanges. Donc, ça crée justement une relation humaine aussi de changer sur l'amour et de voir les possibilités qui s'offrent à chacun des humains. on est tous porteurs de cet amour universel. Donc, on a le choix. Tout à fait. Et avant de terminer, j'ai envie de vous dire que je pars, on est le 31, dans 12 jours, je suis dans l'avion. Dans 12 jours, je suis dans l'avion, direction la France et là, je vais faire ma tournée d'automne comme à chaque année depuis bientôt 10 ans, sauf en demi, on s'entend, où j'ai encore des ateliers. Il reste encore des places dans certains ateliers, donc vous êtes les bienvenus si vous êtes en France et en Suisse entre le 16 septembre et début novembre. Voilà. Il y a des ateliers tous les week-ends et puis il y a une grande traversée d'une semaine en Bretagne. Il reste encore trois places, je crois. Alors, j'ai bien hâte de vous trouver, j'ai bien hâte de partager tous ces bons moments avec vous. C'est des moments merveilleux. J'adore animer ces ateliers. C'est vraiment... Oui, puis là, c'est ce qui s'en vient de là-là parce que c'est dans le concret bientôt, bientôt, mais moi, j'ai vu passer d'autres choses qui ont fait comme... Tu vas aller sous la chaleur aussi! On va au Mexique en février. On va passer une semaine à Pacellegrilla, Asie-Polité au Mexique. Tout à fait. Pour le mois de février, j'attends encore des petits détails et puis je vous annonce bientôt, mais oui, officiellement, on va au Mexique, Asie-Polité en février prochain. De 17 au 23, je crois. Et puis attends, c'est pas fini parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui se trament, mais ça, c'est pas encore tout à fait. J'ai bien l'intention d'être au show l'hiver prochain et puis de vous inviter à venir me rejoindre au show. Ça, ce sera... Ça, c'est une bonne idée. Tout à fait. C'est générable parce que j'étais en communication avec une dame qui est justement dans les voyages, mais là, qui est en train de s'installer dans un nouveau pays et j'attends son retour parce que c'est quelque chose qui moi, je serais pas prêt moi à aller organiser quelque chose de même, mais en tout cas, aller participer, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Alors, à partir de la semaine prochaine, je vais être encore avec vous au Québec et puis à partir de la semaine d'après, je vais être avec vous, mais de la France et de la Suisse. Donc, c'est là que je vais lui dire bon début de soirée. Gratitude énorme de nous avoir apporté ce message d'amour de soi en premier. Quel beau message, quelle belle façon aussi d'apporter du vécu, de l'anthesticité. Donc, ça permet à des humains de se reconnaître et de voir par les expériences, que les possibilités sont là, que le choix. Peut-être que des fois, tu ne le sais pas aujourd'hui, mais tu ne t'es jamais posé la question si tu voulais vivre. Et surtout, ne jamais oublier que l'amour est plus fort que tout et que c'est une puissance incroyable qu'on a à l'intérieur de nous, que les peurs sont de passage alors que l'amour est permanent et qu'on a le choix d'avoir le pouvoir sur nos peurs et donc de travailler avec elles pour s'en libérer, pour toujours revenir à l'amour de soi. C'est pour ça que dans mon titre, c'est la puissance de l'amour ou comment ouvrir son cœur sans danger. Et quand on est vraiment aligné dans son cœur, à ce moment-là, il n'y a plus de danger d'oser être aimé, d'oser aimé. Et c'est juste cadeau. Un beau cadeau d'amour et puis on vous souhaite une bonne semaine. Ah, on se dit à la semaine prochaine pour une autre belle chronique. Croire en la vie. C'est-tu pas marreilleux, ça? Dominique Gêneret. Je vous invite à découvrir Dominique. Merci à vous tous. Je vous aime très fort et puis on se revoit bientôt. À tout en tout, Belgring. Ciao, ciao! Ciao! Boom!